bonjour je crois que c'est parti donc voilà aujourd'hui nous sommes en compagnie du dieu de la yurveda voilà dans le ventari nama voilà le divine et aussi le panthéon donc voilà la trimurti des dieux hindous voilà vous avez d'ombrama vous voyez avec plusieurs têtes tout autour de son visage vous avez vishnu qui est au milieu voilà vishnu et vous avez shiva que vous reconnaissez toujours à son trident voilà de nouveau vishnu on a de nouveau vishnu tout en bleu voilà une émanation de bleu bon alors alors on est parti pour le coup alors sachant que oui je disparais j'aurais apparaît voilà sachant que c'est j'ai suivi une formation voilà il ya longtemps qui était à paris et qui était donnée par l'américaine institute of vedic studies et donc il y avait vous aviez quatre polycopes voilà c'est très très complexe et j'étais avec une amie qui elle a beaucoup poursuivi dans ce domaine qui s'appelle claire lalèvre dans l'institut ayurvédique s'appelle védiquaire voilà les dieux ayant inspiré l'ayurvéda alors les grands maîtres de l'enseignement ayurvédique vous avez bien sûr david foulet voilà le docteur honoris causa david foulet et donc ces livres sont traduits mais vous pouvez tout lire david foulet et vous serez dans les bonnes dans les bonnes sources on va dire de l'ayurvéda ok voilà très bien alors l'ayurvéda ça veut dire science de la vie d'accord donc c'est une médecine traditionnelle de l'inde voilà mais c'est seulement une partie des sciences védiques alors dans les sciences védiques vous avez le yoga vous avez l'astrologie védique on avait vu au dernier confinement quand je vous avais donné vos nakshatra qui sont en fait le nakshatra est en fait comme un décan de votre signe et c'est fort intéressant il y en a 36 au lieu de nos signes occidentes où il y en a que douze alors l'astrologie védique donc voilà je me calme l'astrologie védique parce que sinon je fais partie la méditation voilà alors l'aliméda et le système védique date de 4000 ans mais avant que jésus-christ ok voilà et c'était un enseignement oral avant d'être une transmission écrite voilà l'eric védar voilà c'était un livre des hymnes qui ont été et écrit en sanskrit voilà qui est la langue d'origine ou de la coucou ok et et donc ça a été écrit à peu près en 10000 ans voilà un pardon je suis troublée avec la il ya donc dix mille vers en sanskrit et c'était donc 4000 ans avant jésus-christ et fort ok je me concentre voilà en 800 ans après jésus-christ voilà l'ayurveda s'étend à l'indonésie à la grèce ancienne au tibet au shri lanka et influence aussi la médecine chinoise ça ils n'aiment pas ça mais mais bon voilà puisqu'on fait qu'on a yurveda on peut le dire voilà et de 1100 de 1100 à 1800 après jésus-christ il y a eu une invasion de l'inde et voilà qui a causé le déclin de l'ayurveda également pendant l'influence britannique à partir de 1840 l'ayurveda soit 80 80 80 % de la population mais les écoles sont fermées il y a interdiction d'enseigner l'ayurveda donc c'est britannique ne voulait pas qu'on utilise d'autres systèmes de pensée et en 1920 là en 1920 il y à la libération de l'âme et donc le grand essor de l'ayurveda vous voyez de 1840 à 1920 voilà les écoles étaient fermées mais le système c'est un système pour les pauvres voient voilà qui n'est pas un système voilà vous pouvez trouver beaucoup de plantes ayurvédiques sur le marché sur voilà très à disposition très facilement ok alors la philosophie de l'ayurveda donc il y a trois grandes forces cosmiques vous avez le prana qui est le souffle ou l'énergie de vie vous avez la lumière qui est l'énergie et lumière et chaleur ok et vous avez la cohésion donc ça c'est très intéressant qui est l'amour l'association ou l'affinité des forces entre elles donc l'amour ou la cohésion du souffle et de la lumière pourusha ça veut dire pure conscience la pratriti c'est la nature globale marat l'intelligence cosmique et aankara l'ego cosmique donc ça fait partie des choses très complexe en voilà on continue alors les doshas donc je vous ai mis un test avant de commencer cette série pour savoir de quel doshas vous êtes soit vata soit pitta soit katha alors vata donc on arrive tout doucement dans l'exploration des doshas voilà vata c'est ce qui bouge ou déplace les choses pitta ce qui digère donc on s'en accélère pitta le feu donc ce qui digère et kafa la cohésion ce qui relie les choses entre elles vata est sec léger froid rude subtil et agité donc vata va correspondre à une période de fin de vie d'ailleurs où donc vous savez vous vous craquez vous allez craquer vous aurez vous gagner en légèreté parce que bon on a tendance à perdre du poids quand même voilà enfin disons une perturbation vata ou une un âge vata voilà et vous pouvez être légèrement agité et avoir tendance à avoir froid d'accord alors pitta lui qui est le feu on va le voir de nouveau est un peu gras trop chaud chaud léger avec des odeurs fortes voilà mobile et liquide ça paraît compliqué mais rentrer tout doucement dans cet enseignement vous voyez on va avoir clair dans le processus kafa est humide froid lourd collant doux et ferme alors vous pouvez associer différents vous pouvez associer deux deux doshas donc vous pouvez être vata et pitta ce que je suis voilà je craque mais en même temps j'ai j'ai mis deux ta je suis double vata voilà vata et pitta qui est ma nature voilà on verra ça plus tard et donc pitta vous pouvez être pitta associé à kapha là et vous pouvez être avoir vata et kapha en même temps voilà je ne sais pas si ça vous pouvez être que vata que pitta ou que kapha vous pouvez être aussi vata pitta pitta kapha ou vata kapha ok on rentre tout doucement on a bien vu hein donc vata c'est de l'air pitta c'est le feu et kapha c'est la terre vraiment schématiser je crois que je suis toute seule aujourd'hui c'est un sujet ardu c'est pas la même chose qu'il étire je ne sais pas voilà il faut connaître l'avenir bon alors ça c'est intéressant parce qu'on va facile de déterminer si vous avez vata en excès et bien donc les personnes vous allez les reconnaître tout de suite à leur physionomie donc vata en excès la personne sera très mince sera assez fragile besoin de chaleur il peut y avoir des tremblements surtout des insomnies voilà désorienté discours incohérent vertige confusion dépression et le problème ici que vous avez chez vata voilà ok si vous avez pitta en excès alors vous êtes touffe et touffe là donc vous avez tendance à avoir des inflammations des boutons voilà ici ok des couleurs foncées voilà de la soif la pitta toute en soif et vous êtes sujet aux angoisses c'est différent que les problèmes ici chez vata voilà je fais attention à ce que je dis voilà et ici vous allez avoir des difficultés pour vous endormir ok ok la description et on se brûle soi-même alors quatre fois en excès et bien vous avez du mal à digérer donc baisse du feu digestif vous êtes sujet aux nausées aux léthargie lourdeur les rhumes voilà difficulté à sommeil et poids en excès voilà vous dormez beaucoup et vous avez tendance ah bonjour Adèle ah oui ça va je vais être contente ok vous dormez beaucoup moi j'aimerais bien avoir un nounours cafard parce que c'est c'est ce que je rêve c'est de dormir et de pourquoi pas prendre aussi un peu de poids c'est joli j'espère voilà vata qui n'a qu'un thé contrairement à ce que je vous ai écrit vata est localisé dans le ici dans le côno les cuisses les hanches les oreilles les os les organes du toucher donc on verra tout à l'heure que si vous voulez apporter des remèdes à vata voilà vous pratiquez donc le toucher le massage pita est localisé dans l'intestin grêle les glandes sébacées le sang la lymphe et la vue les pita ont une très très bonne vue qui n'est pas trop mon cas donc peut-être que je suis que vata alors t'as pas il serait temps hein est localisé dans la poitrine la gorge la tête le pancréas l'estomac le nez et la langue et les dress ah coucou bonjour c'est vrai que je ne préserve pas à l'avant et mais bon c'est pas grave on arrive toujours à tomber dessus de toute façon on peut les relire la perturbation des trois douches ça alors vous saurez tout de suite le matin vraiment il fait beaucoup de bruit parce qu'il a beaucoup de gaz et bien il va avoir beaucoup de mal à dormir et va avoir des désordres nerveux c'est pas marrant d'être vata c'est assez difficile à soigner voilà il faut beaucoup le coucouner l'entourer bien le nourrir enfin ça on va le voir après j'arrête de projeter ok alors puis tard vous aurez bile et acidité du foie problème avec l'intestin grêle donc là c'est plus le côlon c'est l'intestin grêle des brûlures et des infections caffa on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure il y a un encombrement vous vous sentez lourd vous avez des mucosités dans les poumons l'estomac vraiment une forme de léthargie pour vous bouger vraiment vous ressemblez à un éléphant alors la plupart des problèmes voilà proviennent d'un déséquilibre des trois doshas qu'on peut appeler constitution ou des humeurs ok euh je sais bien ou pas alors les humeurs sont les forces sous-tendant le corps et pas seulement les causes de la maladie donc on est avec un doshas et ça bouge pas voilà donc vous pouvez avoir une perturbation à un moment donné plus forte en fonction de votre environnement mais votre constitution elle est là à la naissance et elle s'en va pas alors euh ok mais suivant ce que vous vivez elle peut être perturbée alors les attributs des doshas vata c'est sécheresse refroidissement on l'a déjà vu nous on répète mouvement incontrôlé perte de poids si vous êtes pita et bien vous serez rouge ça va être un peu huileux vous avez tout le temps chaud c'est génial et kapha et bien ce sera humide refroidissement excès de tissu alors là on le voit en détail donc vata vous avez l'élément air et l'élément éther donc là on a du subtil du mobile du clair ok pita vous avez l'élément feu mais c'est pas aussi simple que ça plus l'élément eau et huileux voilà donc on a du léger mobile liquide etc et kapha vous avez l'élément terre et eau donc là on a lourd lent et danse voilà alors on recommence voilà on a tendance à répéter les choses ça on l'a déjà dit donc vata est localisé je vous le répète là on fait partie là du corps sur la droite voilà pita dans l'intestin grève le sang la vue et kapha la poitrine la gorge tout ce qui est mucosité l'estomac le nez la langue voilà on l'a déjà vu j'ai dû avoir alors ça j'aime beaucoup quand on arrive au côté psychologique des doshas voilà donc vata pita kapha ok alors vata donc là c'est une grosse faute vata vous avez des peurs voilà peur c'est pas les angoisses les angoisses ça va être chez pita ok alors vata est facilement facilement peur il est impressionnable excitable indécis il a un mental fort mais changeant alors il va vite comprendre quelque chose parce qu'il est il est subtil il est mobile mais il va oublier tout de suite vata est complètement voilà c'est pour ça que vata peut correspondre à une fin de vie avec des oublis évidemment voilà donc il a son esprit sensible ses sens aussi sont sensibles donc si vous touchez un vata c'est extraordinaire il est tout de suite complètement électrifié n'est ce pas voilà bon il n'a pas forcément beaucoup de courage voilà mais il a une nature solitaire mais il se fait facilement des amis c'est vraiment le gentil le vata c'est le rêveur c'est le doux gentil voilà on va pas comprendre pourquoi il répond pas au téléphone il n'est pas il peut être bon comme on a dit oublieux mais il va pas être aussi concentré que ses deux amis pitta et kapha voilà alors ils ne sont pas des leaders les leaders on va les trouver chez les pitas mais ils ne sont pas non plus ils ne sont pas du tout matérialistes donc c'est pitta qui va être matérialiste au kapha lui vata ne va pas se préoccuper de conserver d'acheter un bien de manquer pourquoi faire des provisions voilà on peut y aller au dernier moment c'est tout à fait une façon de vivre vata qui est très sur un film c'est du léger voilà pas d'accumulation d'argent voilà et ils vont dépenser facilement et rapidement voilà pas forcément calcul ah ah très agréable la compagnie d'un vata mais avant de l'attraper bon je vois c'est comme d'attraper un papillon mais vous pouvez l'apprivoiser mais il ne sera jamais complètement apprivoisé vata voilà tant mieux pour lui d'ailleurs alors ok pitta alors pitta les voilà les angoisses sont chez pitta donc là beaucoup d'émotions ça va s'enflammer donc vous allez avoir des perturbations de douleurs d'inflammation pitta va se mettre en colère c'est pour ça que j'ai aussi dit pitta parce que mes colères sont assez fortes donc il est irritable ils sont vite émotionnés voilà j'arrive pas à me relire et voilà s'ils expriment de la colère facilement c'est ce que j'étais en train de vous dire ils sont critiques ils sont plus logiques ils sont intelligents perspicaces mobiles convaincants rigoureux pour eux-mêmes forte volonté position haute ce sont des bons leaders voilà vous verrez qu'il est plutôt en plus de force euh voilà dans la vie que vata alors bien qu'amico et bienveillant voilà ils peuvent être cruelles et rancuniers quant à leurs ennemis attention hein aventurier risque tout inventif ingénieux talent mémoire vive non sentimentale pouvoir et richesse pour arriver à leur fin voilà donc eux ils visent vraiment euh ils visent la réussite euh ils ont des objectifs euh ils vous calculent en fait hein pitta va va tout de suite savoir à qui il a à faire il va déterminer d'ailleurs son chiffre d'affaires en vous voyant si pitta est dans le commerce bien sûr ok ou s'il trouve un intérêt c'est un peu euh euh caricaturé mais euh mais quand même hein c'est quand même un petit peu les crocodiles tandis qu'on va dire que vata serait la gazelle alors vous savez ce qui se passe quand la gazelle traverse la mare aux crocodiles ou la rivière aux crocodiles bon alors kapha eux c'est peut-être plutôt les éléphants les rhinocéros alors kapha ils sont gentils ils ont un désir beaucoup de désirs de romantisme tendance à l'amour on a appris que c'est la cohésion hein voilà donc ils sont gentils ils ont de la considération ils sont noyaux donc ils sont lents à la détente conservateurs timides un peu soumis donc si vous avez l'amour d'un kapha ça va aller loin voilà un pitta ben ça va si vous êtes voilà si vous vous associez avec un pitta vous risquez fort d'être éjecté du bateau voilà et un vata il va faire autre chose il y aura autre chose qui va l'intéresser plus que vous peut-être et on revient kapha il va vous garder parce qu'il est conservateur donc kapha a beaucoup d'amis ils sont très proches de leur famille de la communauté de leur culture de la religion aussi et ils peuvent être fermés à toutes sphères extérieures donc ce sera très difficile euh voilà de bouger ces téléphones hein voilà alors euh même si vous mettez une petite souris matin derrière voilà je sais pas voilà essayez toujours euh voyageons peu préférant rester à la maison un kapha est vraiment conservateur mais euh voilà s'attachant facilement et se détachant difficilement c'est très difficile pour un kapha de 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 vie des périodes de rupture s'il a épousé pitta ça va être euh ça va être difficile pour lui voilà alors même s'ils peuvent donner de l'affection facilement ils sont lents pour l'exprimer particulièrement la colère ils vont mettre beaucoup de temps à rentrer dans la colère mais ils sont l'avantage mentalement stable besoin de temps pour bien considérer les souris voilà donc ça euh ça peut être très équilibrant pour euh Vata euh d'être euh auprès d'un kapha voilà parce que moi lui euh euh il sera toujours là pour vous alors avant qu'il démarre voilà Vata sensation alors les six saveurs donc ça c'est très important ou les six goûts donc dans la la nutrition la diététique ayurvédique on on tient compte du fait que on doit euh à chaque repas avoir assimilé six saveurs ou six goûts alors vous avez du le sucré voilà qui est considéré comme terre et eau donc quand vous recherchez le sucré c'est que vous avez besoin d'amour et d'attachement alors on va le vous le présenter comme ça c'est super intéressant le sel donc il y a dans le sel de l'eau et le feu donc le sel vous cherchez vous salez beaucoup invité euh invité votre votre nouveau badou votre nouveau adopte un mec euh non restaurant pas encore mais euh voilà plus tard et vous verrez s'il se il a toujours besoin de de ressaler euh vous l'invitez chez vous vous servez un plat mais systématique il y a besoin de sel donc vous saurez que cette personne a de toute façon plus tard et euh et dans la vidité donc il risque de vous croquer toute creux voilà euh l'acide si vous aimez les fruits acides les yaourts les laits fermentés ce qui représente l'élément terre et l'élément feu voilà et ensuite vous comprenez pourquoi je vous dis ça parce que on va équilibrer en ayurveda euh la constitution par rapport aux éléments là c'est en fait c'est très simple euh voilà s'il a besoin d'acidité c'est qu'il y a de l'envie ok très bien très bien euh euh alors puis quand vous avez quelqu'un qui mange beaucoup d'épices euh là euh en fait c'est le mot qui veut dire épicé voilà ce qui veut pas dire euh voilà épicé ok euh donc dans le piquant donc dans les épices cayenne et gingembre vous avez l'élément feu et l'élément air donc la colère des personnes avec le indien de colère vont avoir envie de manger très épicé ça c'est la colère qui manifeste c'est pas le fait d'équilibrer la colère en mangeant des épices au contraire hein en fait on a tendance à aller chercher euh euh ce qui nous connaît voilà ce qui euh si vous êtes en colère ben vous pouvez une matière pita va chercher absolument à euh à beaucoup saler et à beaucoup euh épicé ok alors si vous avez du chagrin ou de la douleur euh vous avez peut-être euh voilà vous allez de toute façon rééquilibrer avec euh voilà c'est l'élément air et l'élément éther et là euh vous avez de la gentiane par exemple de la chicorée ou du pissenlit euh euh qui sont liés qui sont des plantes euh amènes euh alors euh le goût ou l'élément euh ou l'astringent voilà on passe à l'astringent voilà dans lequel il y a l'élément terre et l'élément air donc là c'est les peurs voilà donc les herbes qui contiennent des tannins par exemple la prunelle le sorbier l'alfalfa le thé vert sont astringents le thé aussi le thé normal peut être astringent donc là la peur peut vous amener à consommer euh un peu trop faites attention à ce qui serait astringent alors comment calmer donc euh les perturbations euh donc euh donc on va appeler ça anti vata thérapie alors vous allez si vous êtes vata donc vous êtes euh euh légère oublieuse vous souffrez d'insomnie vous avez des problèmes au côlon il va falloir éviter ce qui est piquant euh voilà euh donc et puis c'est voilà c'est une jeune ou ce qui est amer ou ce qui est astringent alors le régime vata vous allez avoir besoin il devra être nourrissant mais c'est bien l'humidité réchauffant calmant humidifiant et stabilisant voilà donc vous pourrez euh voilà tout ce qui est euh par exemple céréales voilà euh voilà vous pouvez aussi euh des fruits parce que vous allez rajouter du feu qui va euh euh voilà combattre l'air en fait en excès c'est vata et du salé parce que là aussi vous avez du feu voilà donc pita euh il ne peut euh voilà c'est ça qu'il doit éviter euh voilà ce qui est trop épicé amer ou astringent pas trop de thé voilà euh c'est camère euh ok non et vous vous consommez plus de euh voilà sucre acide et salé d'accord alors quand vous prenez un repas les vata voilà vous devez euh le faire avec patience la paix voilà il doit y avoir consistance et régularité donc vata ne doit pas sauter les heures s'il mange à une heure il mange à une heure on doit pas manger à trois heures et c'est le problème de vata voilà le problème de réharmoniser un dusha c'est que en fait on fait tout le contraire c'est que vata va oublier de manger par contre papa lui il va pas oublier mais il pourrait en fait donc vata va oublier de manger va manger sur le pouce ou debout euh voilà il peut avoir des épices hein c'est pas la même chose que ce qu'il y ait euh je trouve plus le mot euh euh voilà c'est la différence de de ce qu'il y ait des piments ça il y a voilà euh voilà ce qui est piquant c'est les piments d'accord donc on doit éviter les piments mais ça veut pas dire qu'on doit éviter les épices alors c'est pas la même chose les épices vous pouvez prendre euh vous pouvez prendre du curry etc voilà curcuma alors épices pour réguler la digestion voilà et du vin peut être pris aussi parce que ça va vous rajouter du feu ou du pita il faudra éviter l'eau froide et glacée les cafés tiens bon ok alors pour digérer ça ce qui va lui faire du bien ah bah je vais voir comme ça c'est du gingembre du cumin du fenouf coriandre cardamome cannelle et il aura besoin des fameuses plantes voilà le trifala joup là c'est ça le fruit les fruits du mirobolant ok des graines de lin s'il a besoin c'est bien j'ai dit il peut prendre aussi euh la chevalanda voilà ok ok le chatavari ok là les racines de chatavari voilà il y a Pikachu l'alimo le saut de salomon les racines de consou musali voilà et euh pour son mental les plantes qui sont bonnes c'est la valériane la camomille chatamantie et ashwagandha voilà et l'huile de massage qui vont être très bonnes pour euh pour le vata vous avez euh des huiles chaudes épaisses comme l'huile d'amande douce voilà l'huile de sésame l'huile de moutarde alors là c'est très très réchauffant et vous allez pour le vata lui masser surtout les pieds le haut de la tête le dos et le bas du ventre voilà et donc des huiles épaisses amandou c'est la moutarde que vous pouvez euh légèrement pour chauffer voilà tiède d'où les massages ayuridiques qui sont adaptés à votre euh à votre dosha voilà euh le shiroabhyanga qui était qui est enseigné par des vies euh sur Montpellier euh voilà je sais pas je pense qu'elle est peut-être partie excusez-moi à l'étranger euh voilà vous avez d'autres formations enfin voilà qui vont reprendre peut-être enfin dans 2021 certainement euh alors massage chaud humide nourrissant relaxant sans douleur vous faites surtout pas de mal voilà en huile essentielle ce qui ira bien avatar vous voyez c'est ce qui est un peu lourd le bois de centale la cannelle très réchauffant la gaule terry le musc le coffre et le winter wind les couleurs qui vont bien avatar c'est tout ce qui est chaud euh j'ai pas mis mon cul orange aujourd'hui mais bon voilà alors l'orange le blanc aussi les tons pastels euh euh évitez noir ou foncé voilà ne mettez pas de noir ou de foncé sur une personne âgée voilà ça c'est vraiment c'est pas bon du tout euh du vert et du bleu en modération c'est légèrement froid comme pierre donc en lithothérapie vous avez pour vata citrine péridote voilà vous voyez que c'est toutes les pierres qui sont en racinant rubis voilà euh émeraude la jade qui dorment bien vata doit bien dormir des bains de soleil modérés évitez la surcharge de travail et euh surtout sur ordinateur c'est vraiment on va beaucoup perturber vata les excès de paroles le sexe modéré aussi voilà les voyages modérés ciné, radio voilà tout ce qui serait euh bruyant euh croulé enfin voilà ça il faut euh éviter alors encore le chakarma donc c'est une cure à l'auvétine euh euh si vous êtes vata d'ailleurs je je vais y aller en 2022 je pense euh voilà et euh ce sera super alors vous aurez le droit à croix à quoi croix vous aurez le droit au lavement ou enemas qu'on appelle thérapeutique euh voilà les thérapies nasales aussi et vous aurez euh l'église ashwagandha ou chatarvary voilà vous pouvez euh commencer maintenant et nous allons voir pita voilà alors pita euh doit éviter ce qui est acide salé et piquant le régime pita sera rafraîchissant calmant modérément nettoyant et nourrissant avec paix revenu et modération la nourriture peut être froide vous voyez la différence de vata qui doit souvent manger chaud ça peut être cru parce que lui il a du feu digestif il va voilà écosistant mais non huileux pas trop d'épices non plus quand même hein alors euh voilà il pourra prendre pita ce qui est sucré amer et astringent parce que dans le sucré vous avez terre et eau dans la mer vous avez r et e et terre et dans l'astringent vous avez terre et air alors pour que pita digère bien vous avez du curcuma du cumin de la menthe l'aloe vera la gentiane le fenouil l'épine vinette et la coriandre pour l'élimination vous pouvez prendre voilà ce qui serait amer l'aloe vera ruban du gui le gui qui est le beurre clarifié voilà donc vous faites chauffer tout simplement du beurre dans une casserole vous l'écumez la recette et toutes les recettes sont là sur youtube et vous le passez à travers un tamis vous récoltez le gui qui va être vraiment l'élément de base de pita vous pouvez tout soigner toute perturbation pita avec du gui donc le gui va servir dans la cuisine de monsieur madame pita de la rose du psyllium cascara sagrada les plantes ayurvédiques et bien nous voilà avec du sac à varier voilà ok c'est amalachie safran l'église consul pissenlit guimauve racine de barda pour calmer le mental de pita vous pourrez prendre de l'hibiscus ou le carcadé vous savez ben justement ça tourne parce que c'est vraiment l'hibiscus ou le carcadé vous le prenez en en été et ça calme la soif ça calme le problème pita qui est de la soif passiflore chrysanthème boite santa graine de lotus scolka ok vous allez faire le massage les huiles bonnes pour pita c'est l'huile de coco ou du gui voilà vous pouvez aussi prendre une huile médicinale à base de bramy c'est excellent vous allez masser le dessus de la tête le front et au niveau du coeur en huile essentielle vous aurez du bois de santa du vétiver ça c'est excellent rose jasmin lotus gardenia encore mieux iris encore mieux j'adore toutes les huiles essentielles pour pita chèvre feuille et aimer les couleurs pour harmoniser pita donc là c'est tout à fait différent de vata du blanc du bleu du vert et vous allez éviter tout ce qui est réchauffé en vata vous allez éviter le rouge vous pouvez aussi éviter le gris le noir les bruns c'est ok les pierres rafraîchissantes vous pouvez prendre une pierre de lune du saphir cristal de quartz amethyst jade argent émeraudes et péridotes pas trop d'exposition au soleil voilà voilà déjà feu feu et eau brise rafraîchissante de l'eau fraîche enturez-vous de jardins de fleurs de lacs une lune de miel n'est-ce pas conversation douce rentrer dans le pardon dans le contentement et le panchakarma que vous si vous allez en Inde vous pourrez avoir des lacs 7 des purgations avec de la rhubar du séné l'aloe du triphala et du psyllium voilà je vais peut-être un peu dire c'est que le matin on va avoir faim on va avoir passé leur matin du déjeuner hein anti-cafa voilà donc anti-cafa c'est si vous avez vous avez tendance à voilà être plus terre et euh voilà alors anti-cafa donc et jetez bien sûr malheureusement ce que vous adorez le sucré les chips n'est-ce pas et l'acide ok et les yaourts voilà donc tout ce que le cafa va adorer hein ok les gâteaux il va adorer les gâteaux les chips et les yaourts bon ça voilà alors pour diminuer alléger stimuler et euh voilà vous rentrez dans un régime nettoyant et séchant et tout ce que vous ferez va être appliqué avec force détermination détermination et détachement donc cafa en bas de chakra c'est dur parce que les massages c'est euh on y va pas de maman alors à vous les épis à vous ce qui est amer et à vous le thé voilà tout ce qui est astringent donc épices parce que vous aurez dans l'épicée du feu et de l'air dans la mer vous aurez de l'air et de l'éther euh et de l'astringent de la terre et de l'air alors par contre vous pouvez prendre la nourriture chaude voilà vous avez besoin de bien la digérer légère sèche avec des épices par contre cafa peut tout à fait jeûner et c'est très bon vous voyez le problème du jaune c'est que chez vata ce n'est pas conseillé et pourtant c'est souvent les vata dans des aspirations spirituelles qui ont envie de faire un jaune mais ce serait plus conseillé pour cafa donc l'eau glacée est à éviter parce que vous n'allez pas bien la digérer ça va se stocker tisane et thé sont bons voilà pour digérer alors allez-y sur le poivre de cayenne le poivre noir long euh donc tout ce qui rentre dans le yoguti ça c'est super le gingembre sec les clous de girofle la cannelle l'ail aussi pour améliorer le métabolisme et du tricato qui est un mélange de 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 poivre et de de plantes qui activent le feu digestif en herbe amère et bien allez-y sur le curcuma la gentiane l'épine vinette qui va réduire l'enduit de sucre et de graisse la cannelle le gingembre l'aloe vera les racines dolmets alors vous serez en plantes agriométiques vous aurez du goto cola bramy ou goto cola c'est pas le pas bramy euh 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 je sais pas pourquoi c'est quelque part euh basilic la myrrhe et la sauce alors les massages vont être rugueux sec donc pas forcément euh de l'huile de moutarde parce que ça va chauffer ou de l'huile de lin et vous pouvez le faire sans euh sans huile voilà alors des frictions chaudes voilà rubbing voilà euh ou avec des alcools préparés vous voyez que ça ça on le chauffe avec du corse de l'eucalyptus de la cannelle de la moutarde toujours de la cayenne et de la golterie les huiles stimulantes ou nettoyantes euh vous aurez du musc donc les huiles essentielles hein du camphre euh des clous de girofle cannelle cèdre oliban et myrrhe vous voyez je préfère les parfums de pita quand même mais bon la myrrhe c'est extraordinaire hein le musc et myrrhe ça c'est très très bon ça sent très bon alors les couleurs chaudes et vie donc jaune orange or et rouge éviter le blanc le brun le gris et le noir modérément hein les pierres en lithothérapie et bien les rubis voilà les grenats l'oeil de tigre l'améthyste le lapis d'azulis le bleu saphine quand vous voulez enfin pendant chaque herman il y en a en france d'ailleurs car la lèvre pratique aussi dans son institut donc vous on cherchera à éliminer du poids avec le tricatou qui sont ces épices qui régulent le métabolisme dans l'estomac le triphala qui va réguler l'absorption ici et la gentiane au ayurvédi voilà donc je vous remercie pour votre attention et je voilà vous avez le test en ayurvéda voilà sur ma page bien sûr et nous verrons bientôt les nakshatra nous avions vu ça déjà à la au dernier confinement et voilà pour étudier votre signe vedic et d'ailleurs on peut avoir des notions de dosha par rapport à votre nakshatra voilà donc namasté très très belle journée et resté en présence du divine qui est ici je vous le remonte donc Tanvantari Nama voilà que vous trouvez dans les écoles d'ayurvéda en structure bien sûr à très bientôt et très très belle journée lumineuse bien sûr